Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur un Photolab6 en action et on va posterter donc cette photo. N'oubliez pas avant de commencer je vous fais un petit rappel, vous avez toujours les offres de vacances de chez DxO qui vous permettent d'avoir une réduction supprimée de produits ou plus de chez DxO, vous savez 30% il me semble donc n'hésitez pas à aller voir cette offre que je vous mets dans la description de cette vidéo c'est un lien affilié bien évidemment, ça ne vous impacte pas au niveau de votre prix final mais moi je perçois une modeste commission si vous passez par mon lien d'affiliation par avance je vous remercie bien sûr. On y va sur cette photo, je vais tirer un peu mes ombres pour que vous voyez un petit peu la structure de cette chose là bon on a l'image de départ qui était comme celle-ci, elle est un petit peu plus sombre avec le Smart Lightning ça peut arranger les choses et là vous voyez que ici on peut jouer avec les tonalités sélectives je veux vous montrer un truc ici enlever le Smart Lightning, vous pouvez l'enlever aussi également et passer directement aux tonalités sélectives si vous estimez que c'est trop fort avec le Smart Lightning on peut utiliser le Smart Lightning monter un petit peu la chose aussi, pourquoi pas, ça peut également marcher vous avez un manque de contraste que vous pouvez rattraper aussi également ça va uniformiser un peu les choses avec cet outil mais là si vous souhaitez, on peut passer directement en tonalités sélectives et tirer un petit peu plus sur les ombres là vous verrez que le curseur lorsque vous allez tirer un peu plus sur les ombres ici ce sera un petit peu plus sympa au niveau de la rectification des tonalités sélectives puisqu'on aura désactivé le Smart Lightning au choix soit vous le mettez ou soit vous l'enlevez vous voyez c'est pas une obligation il est là, cet outil c'est très très pratique mais là j'ai décidé aujourd'hui de l'enlever et de passer ici directement dans la tonalité sélective pour vous faire voir ici cet énorme trou au milieu ici de ce premier plan parce que s'agit d'un trou là franchement si vous voulez voir un peu la différence là vous voyez vous avez une personne qui est avec son chien là et vous voyez directement ici ce trou qui est juste à côté c'est tout simplement flippant comme on pourrait le dire parce que là si vous allez au bord vous voyez vraiment la profondeur de ce truc là et j'ai décidé de le prendre ici en premier plan il est relativement intéressant avec ce nuage là avec la petite nuée qu'on voit ici on va un petit peu s'amuser avec cela bien sûr je vais faire une correction de tonalité je passerai la balance des plans après alors on va continuer un petit peu là dessus je vais baisser un peu les tons clairs vous allez le voir ici on va essayer de rattraper un petit peu plus de détails juste dans ces parties nuages et autres parties de la photo c'est également où est-ce que vous avez des tons clairs vous allez voir ici si vous faites la différence ici avant et après la tonalité sélective vous voyez que c'est intéressant bien sûr si vous trouvez que c'est trop au niveau des ombres on peut revenir un peu comme ça vous voyez juste comme cela et on peut mitiger vous allez voir ici avec les tons moyens soit éclaircir ou assombrir mais moi je vous préconise d'assombrir un petit peu avec les tons moyens et de réouvrir un petit peu plus les ombres ici juste comme cela voilà pour avoir un équilibre comme cela il ne s'agit pas de tout aplatir non plus par moment bon ça peut varier aussi au niveau des photos là j'ai décidé de prendre cette direction là aujourd'hui là par moment vous savez très bien ce qu'on fait toujours la plupart du temps c'est qu'on ouvre les ombres on baisse un petit peu les hautes lumières et on essaye de rattraper le contraste qu'on a perdu parce qu'on a attiré un peu les ombres ça je vous ai expliqué de nombreuses fois dans différents tutos dans différents logiciels ça ne change pas dans Photolab 6 bien sûr et là je voulais revenir sur cette tonalité sélective là aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai enlevé ce Smart Lightning aujourd'hui je ne fais pas usage du Smart Lightning je pourrais l'utiliser bien sûr sur une autre post-production mais là sur cette photo là j'ai décidé d'enlever cela puisque je vais vraiment utiliser un petit peu plus à outrance la tonalité sélective pour un peu post-traiter cette photo c'est un des chemins que je vais utiliser aujourd'hui j'ai décidé de prendre cela alors Clear View Plus pareil vous pouvez l'utiliser bien sûr si vous utilisez le Clear View Plus vous allez voir ici ça va dégommer lorsque vous l'activez alors bien évidemment vous pouvez le réduire et vous pouvez le mettre pourquoi pas à 12 ou bien à 19, 20 ça peut être relativement intéressant comme ça si vous faites ici un avant et un après vous voyez que là ça vous donne un petit peu de gouache ici à votre image sur l'ensemble de l'image alors il va s'en dire ici lorsqu'on retire un peu les ombres comme je l'ai fait là à 64 hop ça va nous donner un effet comme ceci bon ça c'est sympa mais on peut revenir un pipo à 52 comme ça et au niveau des tons clairs vous allez le voir ici c'est aussi assez délicat je vais revenir ici encore à moins 20 je reviens sur cette chose là puisque l'activation du Clear View Plus comme vous voyez ici ça va avoir tendance un petit peu à ramener un petit peu plus de présence de l'image forcément et je regarde si par rapport au reste de mon image avec l'impact de la tonalité sélective si cela va bien si ce n'est pas trop marqué on va dire qu'on va donner un aspect un peu plus créatif parce qu'on a les éléments pour cela dès que ce photolab 6 il faut savoir aussi un truc comme un photolab en règle générale je vais même parler du 4, du 5 ou ce que vous avez quand vous faites un post-traitement d'une image une retouche on va dire plus ou moins classique vous n'allez pas chercher à tirer les curseurs midi à 14h etc mais là ici comme vous avez des éléments qui marchent une lumière un petit peu plus rasante ici un petit peu plus comment je dire ça colorée vous allez un petit peu appuyer votre reproduction pour vous donner un petit aspect un petit peu plus wow comme on pourrait dire comme on l'appelle aussi la plupart du temps donc on ne va pas laisser la photo telle qu'elle on pourrait la laisser mais bon ça serait dommageable si on n'utilise pas les outils qu'on a ici à l'intérieur dans DxO alors là je vais aller directement ici je vais prendre une des balances des blancs soit je la modifie avec la petite pipette soit j'utilise un des presets ou je vais partir directement dans le créatif et là c'est ce que je vais faire aussi directement je vais prendre mon curseur de température je vais réchauffer un petit peu regardez et si je fais mon avant regardez là et mon après vous voyez que ça enrichit la photo ça nous donne un enrichissement surtout sur cette partie des couleurs là et sur l'ensemble aussi ça donne un petit impact si vous regardez la petite différence ici entre le avant et le après vous voyez qu'on est sur quelque chose de quand même intéressant sur ici l'ensemble de l'image ensuite je vais donner un petit peu plus de profondeur à mes bleus je vais prendre directement mon curseur des bleus dans le TSS que je vais activer ici je ne vais pas prendre la pipette puisque je sais déjà que je vais prendre ce bleu là on peut bien sûr intervenir ici sur la portion qu'on souhaite intervenir mais là je vais garder la portion des bleus comme elle est là je vais tout simplement appuyer la saturation je ne vais pas hésiter à l'appuyer regardez ça va nous donner cet effet là et je vais baisser un peu la luminance regardez on a toujours l'habitude de le faire de baisser un peu la luminance pour donner cet effet qui est juste comme ceci je vais revoir un petit peu au niveau de ma saturation parce que c'est vrai qu'avec les curseurs il faut être relativement quand même un peu prudent ici on va regarder ce que ça donne regardez avant et après vous voyez que là on a quelque chose d'intéressant dans ce qui s'appelle les bleus qui sont un peu plus profonds dans cette image j'aime bien cette ambiance et là cette fois-ci je vais intervenir sur ces verres qu'on a là vous allez voir pourquoi je vais intervenir sur ces verres je vais aller directement ici sur le curseur que l'on voit là dans la petite pastille verte ici je vais garder aussi cet aspect là je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui du TSL je ne me focalise plus sur ma photo je ne vais pas rentrer dans les parties techniques aujourd'hui de Photolab si vous voulez vraiment avoir de la technique n'hésitez pas à aller voir les tutoriels sur le TSL je suis rentré par exemple dans vraiment des gros détails sur cet outil je vous mets cette étiquette en haut à droite que ce soit les contrastes aussi que j'ai effectué sur les Photolab en règle générale je les fais aussi également vous irez voir la petite étiquette pour les contrastes et vous irez voir les nombreux tutos aussi je vais vous mettre également la playlist juste maintenant où vous avez l'ensemble des outils de Photolab que je parle directement dans les détails bien sûr de celui-ci alors à noter que là je reprends mes verres et je vais aussi jouer avec mon curseur de tonalité et je vais me diriger un peu plus vers les jaunes et vous allez voir que ça fait un changement ici pourquoi je fais cela je pars dans la logique de la chaleur ici de ma photo vous allez voir là je fais un avant et un après là on voit la rectification qui a été faite dans les bleus et on voit aussi notamment la rectification qui a été faite forcément sur les verres ici qui tire un petit peu plus au niveau de la teinte vers les jaunes voilà et ce que je vais faire c'est jouer un peu avec la luminance je vais monter un peu plus la luminance ici voilà légèrement comme cela et je vais un peu désaturer volontairement comme cela regardez ici au niveau des verres vous voyez que là ça prend une dimension un petit peu plus différente ici je vais casser un petit peu cette uniformité comme vous voyez là avec les verres là ici on avait un verre assez particulier je vais le casser ce truc là je vais vraiment le faire passer comme cela et moi ce que je veux comme intérêt ici dans cette photo c'est cette couleur qui est juste ici là je vais la sélectionner avec la pipette vous allez voir ici voilà cette couleur orangée là et c'est celle-ci que je vais travailler aussi également je vais appliquer un petit peu plus de saturation vous voyez juste comme cela pour avoir un effet vraiment très très lumineux et au niveau de la luminance je vais regarder si je ne peux pas faire quelque chose d'un petit peu mieux ramener un peu plus de luminance aussi également regardez ici si nous regardons le avant et le après on a cet effet là je n'ai pas appliqué les effets locaux pour le moment vous voyez on a tout simplement tous ces petits effets qui ont été appliqués forcément avec le TSL juste comme cela il va sans dire que si on enlève cette petite pipette si on revient un petit peu sur l'outil de comparaison ici en avant et en après vous voyez qu'on a un petit peu plus coloré ici et vous voyez qu'il est possible aussi également avec Photolapsis d'obtenir du créatif sans aucun problème lorsque vous avez une image qui est assez colorée si vous voulez partir davantage dans des choses assez particulières vous pouvez le faire bien sûr il suffit simplement de jouer avec les tonalités il suffit simplement de jouer avec les contrastes et un peu les couleurs aussi également alors va sans dire vous voyez que ici ça marche relativement bien au niveau de l'image j'ai modifié comme vous le voyez là la couleur du ciel ici c'est assez coloré on a une ambiance qui marche relativement bien qui match bien mais ce que je peux faire aussi regardez c'est une chose que j'aime bien faire c'est rectifier ici la saturation complète de l'image c'est à dire déduire ici complètement ici la saturation d'une valeur un petit peu plus négative vous allez le voir ici et ça va changer un peu la donne de l'image là au moins 30 c'est un peu excessif parce qu'on perd de la richesse de la couleur qu'on avait obtenue juste avant on a cet effet là on peut revenir ici sur du moins 10 pourquoi pas et ça revoit un peu l'ensemble de l'image si vous trouvez que c'est un petit peu trop voyant ici vous voyez qu'on a un effet qui marche relativement bien sur celle-ci je reviens un petit peu là je fais ma petite pause je fais mon comparé avant et après vous voyez que si on regarde l'image de départ sans correction de distorsion etc on avait quelque chose qui est relativement intéressant problème de dynamique aussi toujours à la prise de vue il faut toujours faire attention comme vous voyez là le problème étant ici que vous voyez que là au niveau du ciel forcément on doit s'adapter par rapport aux ombres la différence ombre et haute lumière ici fortement marquée donc là on rattrape tout cela ici et on apporte ce correctif de couleur et un peu de créativité justement par rapport à ces modifications un peu de couleur un peu comme ceci si vous regardez bien la différence par rapport à avant et après vous voyez que la richesse est là et vous voyez qu'on rattrape un peu toute cette douceur ici sur cette photo également grâce à cette petite créativité on peut toujours néanmoins jouer aussi ça je tenais à vous le dire avec le Prime Deep Prime et le Deep Prime XD on ne va pas aller jusque là ici c'est une image qui a été prise à 100 ISO mais il va sans dire que lorsque vous faites pas mal de modifications dans votre image il se peut que vous pouviez avoir des petits granulés dans celle-ci donc n'hésitez pas à utiliser par exemple le Prime ou le Deep Prime dans votre photo et là vous avez le résultat bien évidemment dans ce petit cadre dans ce petit encadré bien sûr puisque c'est seulement la haute qualité qui vous permet d'avoir le résultat sur l'image finale mais pour avoir le Prime vous devez regarder dans le petit encadré qui est juste ici vous pouvez utiliser ce petit sélectif que vous voyez là vous voyez vous rendez ici par exemple et vous voyez que là avec le Prime c'est suffisant ces petits grains commencent à supprimer dans cette partie qui est là de cette photo alors on a terminé cela bien sûr on peut notamment ici si on le souhaite repartir dans un vignettage là le vignettage créatif vous le savez très bien il vous faut film pack 6 donc si vous n'avez pas film pack 6 vous pouvez toujours faire des essais aussi également des XO ne sont pas avares de cela donc vous pouvez les faire bien sûr également et si cela vous convient bien évidemment vous pouvez éventuellement penser à l'achat pour l'inclure dans votre photo la psis je peux réduire l'intensité voir ici avec le curseur de milieu ce que je vais pouvoir faire là si je l'appuie forcément on va être vraiment sur le centre c'est pas ce que je veux on peut regarder ici avec la transition forcément si je vais vers la droite c'est une transition dure laissez cette transition dure et jouez avec l'arrondi pour voir un petit peu l'aspect de votre vignette initiale et regardez ici avec le milieu ce que vous pouvez faire avec votre vignette pour voir un petit peu où vous allez affecter la vignette dans votre image vous avez un premier jet qui est assez grossier comme ceci vous pouvez placer le centre bien évidemment si vous voulez prendre cette partie là le placer juste ici vous pouvez le faire et vous voyez cet impact que ça va donner sur votre image là la transition est dure bien sûr on va la réduire après cette transition mais vous voyez un petit peu comment vous pouvez interagir sur la photo avec cette transition en mode dur ici on peut bien évidemment revenir pour une transition faible comme ceci et là bien évidemment vous allez rejouer avec l'intensité de la vignette comme cela et là vous allez avoir la puissance de pouvoir réguler ici ce que vous voulez faire sur votre photo comme vous voyez là on a ici le avant et le après et vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant comme cela juste comme cela on peut revoir la vignette on peut la faire revenir un petit peu là moi je pense que la vignette est intéressante ici pourquoi ? parce que je veux garder cet effet ici sur cette vignette là je veux inclure cet effet là si je rejoue encore avec la transition vous allez comprendre un petit peu ma façon de penser je veux inclure dans ma vignette cette partie un petit peu lumineuse ici et l'arrière aussi également sur la plage bien sûr et cette partie qu'on a ici et je veux un peu assombrir légèrement progressivement cette petite partie qui est là donc je veux une vignette qui soit quand même on va le dire franchement légère sur l'ensemble de mon image et regardez le vignettage créatif ici vous voyez qu'il marche bien juste comme cela on peut aussi s'en rendre compte dans la petite chose que vous voyez là vous voyez la petite astuce que vous pouvez avoir ici c'est que vous avez ce petit encadré là et là vous voyez l'effet de la vignette aussi également donc très important aussi parce que si vous voulez voir si une vignette est trop prononcée ou pas je vous conseille de passer ici de vous mettre à 25% à 25% la photo sera plus petite forcément et là vous verrez l'impact que ça donne forcément sur la vignette et là il va sans dire qu'on voit qu'elle est un petit peu trop marquée cette vignette on le note aussi également si on regarde sur cette petite étiquette qu'il y a là donc ça vous permet aussi de régler de voir un petit peu un temps soit peu le réglage voulu alors là on va tout simplement revoir le vignettage créatif bon là je vais enlever le placer le centre on va ici revoir aussi également l'arrondi on peut le voir aussi également bon on peut remettre la transition ici juste comme cela et revoir cet arrondi là retravailler dessus moi je pense qu'un arrondi comme ceci ce serait peut-être un petit peu plus sympa voilà un petit peu plus ovale comme cela et là au niveau du curseur milieu c'est à nous de voir si on peut pas encore faire quelque chose ici on va le laisser comme cela et on peut jouer aussi sur la vignette de voir un petit peu la quantité de vignettes qu'on peut appliquer ici si je le mets à moins 14 voilà et que je reprends la transition progressive là ici là vous voyez que là juste à moins 14 mon vignettage créatif est un petit peu plus subtil qu'auparavant préalablement qu'on avait fait justement et la forme ovale marche un peu mais aussi également sur cette vignette après on peut réadapter à l'écran avec la petite croix que vous voyez là et on a notre résultat qu'on voit ici voilà je vous remercie de m'avoir suivi c'était un plaisir de vous retrouver on se retrouve dans une prochaine vidéo allez au revoir